Ouh là là, Jodie. Je crois qu'il y a des trucs pas normal qui se passent ici. Salut à tous et à toutes, je suis Seroths, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Two Souls. Dans l'épisode précédent, Jodie avait trouvé un ranch dans lequel des trucs bizarres se passent. Les gens abandonnent le manger sur la table avant même d'avoir fini, et des bruits bizarres se font entendre à l'extérieur. Là, Jodie vient de faire un cauchemar, donc elle se réveille un peu en sursaut. Et surtout, on nous a interdit de sortir de notre chambre. C'est moi ou il y a du sel à la porte ? Des cendres ? Des cendres. De quoi est-ce qu'ils ont eu si peur ? Oh bah écoutez, on va désobéir aux ordres et sortir de la chambre. On peut pas ? Comment ça on peut pas ? Merde. Hayden ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Hayden, Hayden, trouvez un moyen d'ouvrir cette porte. Marche, je sors. Allez, ils m'ont verrouillé à l'intérieur. On va juste... Ah, il a peur en fait ! Il se cache les oreilles. Lui aussi, il a peur, on dirait. C'est la chambre du père. Il est en méditation. Il est en méditation. Moi, j'ai dit qu'il faut aller voir la vieille dame. On va aller voir la vieille dame. On va aller voir ce qu'il se passe à l'extérieur. C'est le seul truc qu'il y a à faire. On va donc sentir calmement. On va voir si le toutou ne trompe pas trop fort. Calme-toi, toutou. T'as peur ? Oh, pauvre petit toutou. T'inquiète pas, toutou. On va voir ce qu'il se passe dehors. Parce que nous, on n'a pas peur. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'ai dit de rester dans ta chambre. Qu'est-ce que c'était que ce truc ? Retourne au lit. Tu partiras demain. Excusez-moi, j'ai du mal avec les ordres. Au lieu de ne pas ouvrir la porte, du coup, j'ai envie d'ouvrir. Je veux voir ce qu'il y a derrière. Je l'avais vu en rêve celui-là, donc je n'ai pas peur de lui. Je te vois bien, Jody. Allez, on arrête de traîner dans le lit. Vas-y, habille-toi. Vas-y, remets ton pantalon. Parce que je suis troublé depuis tout à l'heure. Oh, oh. Oh, merde ! Oh, j'aime pas ça. Les fantômes qui aiment bien ramper dans le dos des gens, non. Bon, c'est tout sauf bien, quoi. On va partir, on va laisser cette famille tranquille avec ces fantômes. Tant pis pour nous. On n'aurait pas dû ouvrir la porte. Et maintenant, on se fait chasser. Ça aurait été bien de pouvoir piquer un cheval, quand même. Tu avais l'air épuisé. J'ai dit aux garçons de te laisser dormir. Ah, il est tard. Merci, j'en avais vraiment besoin. J'ai fait du café. Merci, je vais bien en prendre un petit peu avant de partir. Il n'a pas l'air mécontent par rapport à hier soir, donc ça va. C'est le fils, en fait, qui pose problème. Bois encore un peu. Pas très bien réveillé. Allez, bois encore un peu. Je me demande si on peut finir la thèse. Oui, on peut. Oh non. Bon ben, monsieur. Ce fut un plaisir. On a revu ça. 18 merci au cas où. Je vais reprendre la route. Merci. Voilà. C'est bien, Jody. On a vraiment beaucoup de travail à la ferme. Ah. Voyez-vous ça. Je ne pourrais pas te payer, mais tu aurais un toit et de quoi manger. Qu'est-ce que t'en dis ? C'est un choix ou quoi ? Oui. Oui, pourquoi pas ? D'accord, ce n'est pas un choix. Oui. Tu sais que si on reste... Il y a des vêtements dans la chambre de Corey. On se voit dehors ? Si on reste une nuit de plus ici, on va finir par rencontrer ce fantôme. Prête à bosser ? Je suis toujours prête. Les moutons ont besoin d'eau. Tu peux t'en occuper ? Bien sûr. Oui, ça peut être facile. Comme ça peut être difficile. Bonjour, mamie. Ça va ? Je vais chercher de l'eau. Je suis... Je suis la nouvelle recrue. Et hop ! Ouais, ça va, c'est facile. N'importe qui peut le faire. Récupérer le seau d'eau. Et mettre dans la baignoire. D'accord, ça marche. Ça pourrait être plus compliqué. Tu es déjà fatigué ? Tu viens de commencer. Sinon, au pire, tu demandes à Aiden de porter les trucs, quoi. Ah, lui, il est déjà arrivé. C'est là. Tu vas rester un peu ? Ouais, on dirait. Super ! Je veux dire, c'est cool d'avoir de l'aide. Merci, Jody. Oh, tu peux prendre du foin dans la grange ? D'accord. Il va faire des allers-retours comme ça ? Ça ne va pas être facile pour Jody. Elle n'a déjà pas beaucoup de souffle, la pauvre petite. Elle décide de courir un peu. Salut, mamie. Je peux interagir avec toi ? Je m'appelle Jody et je vais rester un peu dans votre famille où vous étiez. Je pense qu'on peut lui parler avec Aiden. J'espère que ça ne vous ennuie pas. C'est magnifique. C'est vous qui l'avez faite ? Je crois qu'elle a beaucoup de conversation. Je pense que si tu fais le truc des mains, elle pourrait te parler. Mais bon. Ce sera sûrement dans un épisode prochain. Allez, go. On va récupérer le foin qui est dans la grange. Alors, il est là-haut. Bon, ça ne va pas être facile. On regarde un petit peu à droite et à gauche. Personne ne nous voit. Et on va encore tomber ce truc-là par terre. T'excites pas, Aiden. Juste une botte. Pas besoin d'embarquer tout le stock. Eh, j'ai juste fait tomber une botte, là. Est-ce que tu m'as vu faire tomber le stock ? Et je dois mettre où, en fait ? Bah, on va amener ça de chez les moutons, hein. Eh, Jody ! Ouais ! On mange ! Ok, ça marche. Ok, laisse-moi juste terminer ça. On mange, on mange, euh... Bah, on vient juste de commencer. Elle s'est levée pas tard, quoi. Elle s'est levée vers 11h, 11h30, un truc du genre. On doit mettre ça où ? Ok, d'accord. Donc, on va aller manger, hein, avec Jody. En fait, avec ce jeu, on fait de la vie de ferme traditionnelle, hein. Au-delà... Assieds-toi. Merci. Merci beaucoup. Alors, les Shimon's à la machine. On va demander ce que c'est. C'est vrai que ta grand-mère n'a pas parlé depuis... Des années ? Ouais. Ta femme en père, elle n'a pas dit un mot depuis la mort de mon arrière-grand-mère. Ça doit bien faire... 30 ans. Ah merde ! Qu'est-ce qui se passe au Ranch ? Il y a beaucoup de choses à faire au Ranch. Ouais. Jay s'occupe des chevaux. Moi, je surveille les Churros et mon père s'occupe de tout le reste. Les Churros, c'est les moutons. Qu'est-ce qui se passe au fantôme d'hier soir ? Tu sais, en ouvrant la porte hier soir... J'ai vu quelque chose. Je... je... Je suis sûre qu'il y avait quelqu'un. Je sais pas de quoi tu parles. Mais bien sûr. C'était un rêve. Bah oui, bien sûr. Personne ne veut que j'ouvre la porte, par contre... J'ai vu les moutons morts. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? La tempête. Wopé. Ils ont quitté l'enclos et ils se sont étouffés dans le sable. Ouais, c'est la version officielle. Tu poses toujours autant de questions ? Bah, ouais. Quand je comprends pas quelque chose, ouais. Ouais. Et si je te posais autant de questions ? Tu te calmes, hein ? Tu te calmes, sinon Eden, il va te bouffer tout plein. Tu prends tous tes petits secrets. Et ne poses plus de questions. Maintenant, excuse-moi, j'ai des choses à faire. Ouais, t'as l'air commode celui-là. Oh, t'en fais pas, Jodie. Il est cool une fois qu'on le connaît. Si tu le dis. Bon. Je ferais mieux d'y aller avant que mon père s'énerve. A tout à l'heure. Jodie, je crois que le petit, il plane sur toi. Mais de toute façon, on sait tous que ça commence violemment avec le grand frère. Mais finalement, le grand frère va finir par « Jodie, tu es l'amour de ma vie ». Ça arrive à chaque fois. Oh, payé. Je crois qu'il y a des chevaux qui s'énervent. On va aller voir. Allons voir ce que fait Jodie. Oh, jodie. Oh ! Fier et tu es. Tu ne veux jamais entrer avec les autres. Ça t'ennuie que j'essaie ? Tu es déjà occupé de chevaux ? Non. Fais-toi plaisir. Il s'appelle Ashki. Ashki ? Comme le code Ashki ? D'accord. On va lui poser des questions simples alors. Salut Ashki. Salut Ashki ! N'aie pas peur. Je vais juste te venir par là, ok ? Tu as l'air tout mignon Ashki, dis donc. Oh ! Oh ! Doudou mon grand. Eh Ashki, tu te calmes sinon j'ai plusieurs triangles. Tu préfères que c'est moi qui essaie de t'amadouer plutôt qu'Hale. D'accord Ashki ? Tu vois Ashki ? C'est pas si mal, hein ? Il va te bouffer, fais gaffe je dis. C'est un cheval sauvage. Tu m'aimes bien ? Eh Aiden ? Tu n'as jamais voulu monter à cheval ? Oh si. On va essayer. Petit cheval ! Tué ! Zabwa ! Emmène-le à l'enclos. Ça marche. Et il est où l'enclos ? Ah il est là-bas. Tranquillement. Contrôle mental sur un cheval. Je ne suis pas sûr que ça aide à dresser le cheval au final. Mais bon, au moins il est entré et ça impressionnera les autres. Comment tu as fait ça ? On a tous nos secrets, non ? C'est pas le contrôle mental. Je t'ai peut-être mal jugé. Tu as super, super mal jugé. Elle n'a rien fait du tout, c'est Aiden qui a tout fait. Si tu veux prendre une douche, c'est derrière la grange. Pourquoi il dit ça avec un regard aussi pervers ? Je vais prendre une douche et ils vont tous essayer de m'observer, c'est ça ? Oh mon dieu ! Je suis mal tombé. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas là la grange ? Attends, faut que je rentre dans la grange ? Ou alors c'est ce truc ? Ah, c'est ça. Ok, d'accord. Oh, ça va, c'est beaucoup mieux que je le pensais. C'est un peu spécial, on va dire. C'est... Rural, on va dire. Voilà, rural. Attends, elle va se doucher et ses vêtements vont être dans l'endroit où l'eau va couler. F*** logic. Oh, nudity, nudity, alerte nudity. Donc, prendre la douche. Tranquille. Ah, ça va, c'est pas comme Evie Rain en fait. J'ai entendu Hayden, pardon. J'aime pas les petits bruits qu'on entend autour, là. Oh p*** ! Oh, y'a... Ah, ah, ah... Nooooon. Alerte au pervers. Ah, ah, ah. Nooooon. Crowd. Alors, c'est soit corbeau, soit foule. Je ne sais pas trop. C'est un fantôme pervers. Il te suit dans la douche. Et après, le gars est parti en courant. Et vous savez quoi ? On ne l'a plus jamais revu. C'est le moment de la tarpette. C'est pas croyable, ça. Je pense qu'il faudra qu'on sorte dehors. Impossible. Cette fois-ci, je sors carrément. Oui. Ah, il s'appelle Paul. Il ne faut pas croire ça. J'ai de l'aide, quand même. On ne va pas aller de la chambre. On va aller directement dehors. C'est bon, personne... C'est bon, j'ai réussi à sortir. Oh, putain, 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 putain. Oh, mon dieu, oh, mon dieu, oh, mon dieu, je suis sorti. Je suis sorti, je suis sorti. Ça craint, ça craint, ça craint. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous le saurez dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé l'épisode, mettez un pouce vert. Ajoutez la vidéo à vos favoris. Et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Quant à vous, je vous retrouverai dans le prochain épisode. Ah bien, à tous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...